C'est sûr que ce n'était pas évident, c'est l'entraîneur qui organise le groupe, mais souvent on essaye de faire des sorties groupées, avoir un véhicule du club pour nous suivre, pour sécuriser la route, pour fermer la route derrière nous. Mais après c'est sûr qu'il y avait peu de bandes cyclables, de puits cyclables, mais depuis que je suis parti 5 ans, je vois qu'il y a de plus en plus de puits cyclables et c'est tant mieux pour les cyclistes mais réunionnais, ils se sentent plus en sécurité on va dire et c'est bien pour nous les courants cyclistes qui empruntons souvent les routes réunionnaises entre 15 et 20 000 km sur le sol réunionnais. Moi j'étais dans l'Est et là je vois que ça se développe et tant mieux, il faut que ça évite dans ce sens-là. Est-ce que la Réunion prend le bon virage avec cette manifestation notamment ? C'est sûr que c'est un événement qui se développe, il y a de plus en plus de participants. Là moi j'étais au Vélo Club de l'Est et je vois qu'il y a plusieurs clubs de vélos qui vont être présents pour notamment attirer des jeunes cyclistes et c'est une bonne chose et c'est tant mieux pour la Réunion, c'est un moment qu'il faut garder, partager. Peut-être dans les années à venir, il va y avoir plusieurs, enfin au moins deux fois. Déjà une fois par an c'est une bonne chose et après il n'y a pas que les vélos, il y a aussi les marcheurs, tout ça. C'est vraiment une bonne journée pour les réunionnais, pour découvrir aussi le côté entre la montagne d'un côté à gauche et aussi la belle vue avec les plages du côté droit. Après ça dépend de quel côté on est, mais c'est au moins une bonne chose qu'ils ont fait. Moi c'est un honneur de participer et de découvrir cet événement-là en étant le parrain. Dimanche tu seras en mode pré-saison, ce ne sera que de l'entraînement, même du loisir presque. Ça va être du loisir puisque je vais utiliser un vélo assistance électrique et je suis en vacances, donc on va aller doucement avec les pentes qu'il y a dans certains endroits sur la route des Tamarins, ça va être difficile.